Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume de Japaltu, nous sommes en compagnie de Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour Guillaume. Comment vas-tu ? Très bien, merci et toi ? Ça va, ça va, il a neigé donc on est content. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi c'est Alexia, j'ai 22 ans, je fais des études de géologie, je suis en 4ème année en école d'ingé, et ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis passionnée de tout ce qui est manga, j'apprends, et cosplay. Alors tu fais du cosplay depuis quand ? Et quel a été ton premier cosplay ? Je fais du cosplay depuis mon année de terminale, donc ça fait 5 ans à peu près, et mon premier cosplay c'était Yuno Gasai de Mirai Nikki. Voilà, donc c'était les débuts, je me suis bien amélioré je pense depuis. En effet. En général, tu fais combien de cosplay par an ? En général, des cosplays vraiment plus travaillés avec des vrais shootings, j'en fais à peu près une dizaine. Et après je fais beaucoup de cos-test à côté, notamment durant le confinement, ça me donnait beaucoup de temps. Donc là cette année par exemple, en 2020, j'en ai fait une trentaine à peu près. Alors aujourd'hui tu es en Persephone, c'est un cosplay qui est particulier parce que c'est réalisé avec du body paint. Tu peux nous dire un peu plus comment ça fonctionne le body paint ? Le body paint c'est juste de la peinture en fait pour le corps, ça c'est dit dans le nom. Le body paint c'est pas évident parce que ça demande forcément plus de temps qu'un maquillage normal, surtout quand ça prend beaucoup de parties du corps. C'est assez contraignant aussi parce qu'il faut faire gaffe à ne pas tâcher son cosplay, notamment quand on est en volant. S'il fait trop chaud, on a tendance à forcément transpirer, ça peut partir. C'est pas mal de contraintes mais ça fait son petit effet je pense sur les cosplays avec du body paint. Alors sur ce cosplay il y a beaucoup de petits détails, c'est toi qui les a apportés, combien de temps ça t'a pris à faire tout ça ? Ouais alors c'est une robe que j'ai acheté déjà faite et après c'est moi qui ai rajouté toutes les fleurs une par une. Donc j'ai tout acheté sur Aliexpress et après j'ai collé tout une à une, ça m'a pris à peu près 6 heures à tout faire. Donc voilà. Et il faut savoir que cette version elle est inspirée d'un fan art, d'une artiste qui s'appelle Anna Alexander Artwork. Donc voilà, je me suis inspirée de son design pour créer ce cosplay. Alors derrière toi il y a une autre tenue, tu peux nous dire pour qui t'as réservé celle-ci ? Alors oui, cette tenue du coup je l'ai choisi pour faire un shooting de REM, de ReZero. Donc à la base cette tenue était une tenue de Love Life et finalement c'est des personnages que j'ai plus trop envie de porter. Donc du coup j'ai voulu la réutiliser pour un autre personnage vu que j'adore tout ce qui est tenue traditionnelle. Donc là du coup en yukata par mon kimono. Et voilà du coup je voulais la réutiliser pour un autre perso et puis en plus il a neigé hier. En effet t'as eu la chance hier, on a eu de la neige. Donc vous pouvez voir les photos qui apparaissent à l'écran, on en mettra plus sur notre article et sur notre site internet. Mais c'est vrai qu'on a vraiment eu la chance parce qu'il a neigé de 11h à 15h et c'est le moment où on a commencé à faire les photos. Même s'il y a eu plusieurs accidents sur la route qu'on a croisé. Ouais, on ne s'attendait pas à autant de neige. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de neige parce qu'on n'est pas resté vraiment à Paris, on a fait un peu de route. Mais ça valait du coup pour le coup. On est très heureux d'avoir fait ce shoot. C'est un beau bon shoot. D'ailleurs sur ce shoot t'as pas eu un peu froid aux pieds ? Si, parce que du coup qui dit yukata dit guetta et j'avais pas de chaussette de guetta avec moi donc j'étais pinu. Et ouais, ouais, à la fin je sentais vraiment fuir mes orteils et c'était bien de rentrer à la fin je pense. A la fin les jambes étaient de la même couleur que toi. C'est un peu rose. Mais bon ça valait le coup, on a bien sauvé. Pas pour rien. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, où est-ce qu'on peut te suivre et te retrouver ? Alors du coup j'ai un compte Instagram, donc Elio Cosplay. Et je suis aussi sur TikTok, donc sous le même pseudo. Donc voilà, je m'en peux retrouver sur ces deux réseaux. En tout cas merci Alexia d'être venue jusqu'à chez nous pour cette interview. Merci à Tony d'avoir donné l'opportunité de venir parler de moi et de ma passion. C'était avec plaisir. Et merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux. Je vous dis très vite. Sous-titrage ST' 501 D'éc membership ! Y'a riensever ! Sous-titrage ST' 501